bonjour à toutes et à tous merci de nous retrouver sur ma chaîne youtube samir jabali tv alors juste un petit mot pour vous remercier pour tous les commentaires et les messages que j'ai eu lors de ma dernière vidéo vraiment un grand merci à tous alors aujourd'hui j'ai vraiment mis de la chance je suis vraiment avec un grand du football du football français monsieur luiz fernandez merci beaucoup de m'accorder du temps comment ça va lui ça c'est un plaisir d'être avec toi et de pouvoir échanger de voir ce qu'on peut éventuellement dire avec juste raison c'est très gentil de m'accorder du temps lui alors déjà avant d'entamer l'interview pendant les 50 ans du du psg tu es dans l'équipe type de 11 de légende est ce que tu as un petit mot à dire aux supporters parisiens qui te portent énormément dans leur coeur encore jusqu'à aujourd'hui que leur dire que j'ai toujours avec sincérité qui m'a toujours m'a toujours donné envie de d'aimer ce club d'être dans ce club de pouvoir participer et je sais que dans un dans ce passé je n'étais pas seul n'est pas le seul j'ai été bien accompagné j'ai toujours été bien accompagné j'ai que de bons souvenirs des souvenirs des supporters oui les supporters sont là des supporters voyage t'accompagne t'aides t'encourages je pousse à surpasser et c'est vrai que la chance d'avoir pu aussi jouer et des grands en commençant une carrière du quotidien pas chez la main avec les garçons comme carlos blanqui et mustapha d'alem c'est de là je ne pourrai jamais même des autres qui sont plus de nos jours mais qui sont qui marquons qui m'ont marqué énormément puis après la continuité d'avoir pu franchir les paliers puis voilà puis ça c'est vrai que dans ce club j'ai grandi j'ai j'ai fait ce qui j'avais à faire après on peut toujours porter des jugements j'ai pu avoir fait des bons choix comme de mauvais choix en tant qu'entraîneur mais pas en tant que joueur j'ai toujours fait des bons choix en tant que joueur on va on va y venir juste après justement pour ta carrière justement comment être en face de de luis fernandez n'est pas évoqué le paris saint germain alors là encore en début de saison si tu le veux bien j'aimerais bien qu'on se focalise sur sur pochettino que tu as connu d'ailleurs je sais que tu es un petit peu sur les réseaux que tu suis un petit peu ce qui est ce qui se dit autour du coach par exemple sur twitter on voit de temps en temps des pochettino out alors est ce que pochettino est l'homme de la situation au paris saint germain ce qu'il faut c'est qu'un entraîneur pour pour connaître bien là on va dire le métier pour l'avoir fait pour l'avoir comment dire dans les années passées que ce soit la escane que ce soit au paris saint germain que ce soit à la télé de limbao à l'espagnol aux bêtises dans ces clubs lesquels j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'entraîneur et d'être toujours bien accompagné avec un staff à mes côtés tu t'occupes en général d'un groupe de joueurs et aujourd'hui tu sais très bien que les les staffs se sont énormément agrandi l'entraîneur il est celui qui est accompagné d'un staff au quotidien dans les entraînements parce que c'est toujours facile de porter un jugement après j'aimerais qu'on le porte avant on dit avant parce que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'interpelle c'est parce que j'ai on dit à un entraîneur il faut juger sur les performances sur les résultats les résultats c'est une saison rêver tout prend l'exemple de tourelle tourelle s'en va du paix saint et on était tellement critique on était tellement en train de se poser pas mal de questions mais finalement en allant à tchelsea il a quand même réussi à gagner avec des champions c'est pour ça qu'il faut pas trop mettre de pression sur l'entraîneur faut pas systématiquement montrer ou dire on comprend il est entraîneur il était jour de haut niveau il a un staff de travail avant de travailler à l'espagnol à tottenant et on peut dire qu'il a quand même réussi de belles choses il allait s'il a été sélectionné il était comment tu aurais que comment tu diras sélectionné pour entrer le pg c'est qu'on a fait un choix sur un homme qui a maintenant moi je c'est vrai que c'est quelqu'un j'ai fait venir à paris j'ai eu ses capacités de joueur sur un terrain ce leader qu'il était il a toujours été remarquable et puis c'est quelqu'un qui a qui a toujours porté ce menu du paix saint-main je peux vous dire que il l'a porté dignement il n'a c'est il n'avait pas envie de quitter paris quand il est venu à paris il m'a toujours dit j'aime le paris j'ai envie de faire quelque chose pour le paix saint-main c'est quelqu'un qui s'est mis dans la tête c'est mon club et puis il l'a représenté dignement c'est ça que il a les valeurs les valeurs que c'est que l'on aime c'est qu'ils soient tu vois qui s'investissent qui travaillent puis remarquable maintenant il est entraîneur si je pourrais t'amener sur pour quittino mais se laissons le tranquille jusqu'à la fin de la saison et à la fin de la saison tu ne réussis pas on pourra juger à la fin on pourra juger à ce qui revient le plus souvent c'est le manque d'identité en fait de jeu on a l'impression en fait que tactiquement voilà la mayonnaise n'a pas encore prise de ce que tu es en train de me dire c'est pas inquiétant c'est ça va venir ce qu'il faut aussi tenir compte des animations des systèmes de jeu et les joueurs que tu as ensuite tu as deux garçons qui sont pour moi bon c'est qu'il y avait ma pc dix ans parce qu'il a eu rien qu'il a pu accompagner la préparation mais les deux autres les deux autres artistes qui sont pour moi messi et nema pour moi ils ont fini une saison avec cette copa america en finissant plus tard en n'ayant pas la préparation nécessaire ou la bonne préparation avec louis qui cherche toujours non non louis qui il a été joueur de haut niveau il est entraîneur puis ils sont arrivés en cours ils n'ont pas pu faire toute la bonne préparation celle de d'un début de saison ils prennent en cours un club une équipe mais si ces deux garçons avec le troisième qui est qu'il y en ait le mappé plus les icardy plus les dimaria plus le ce milieu de terrain où ils sont six ou sept à être dans ce milieu de terrain plus avec des garçons comme marquinhos qui est un capitaine remarquable équipe mb avec voilà avec le ramos que j'aimerais tellement qu'ils se remettent il y a la blessure bon mais ces garçons que sont neymar et messi il faut leur donner le qu'ils puissent faut pas tout de suite commencer faut laisser les qu'ils aillent au bout et au bout quand on est rien on ira au bout de la saison à ce moment là on pourra revenir en arrière en disant ça ça n'a pas été bien fait ça ça n'a pas été suffisamment assez bien préparé puis on pourrait en tirer les enseignements les voilà la critique s'il y a de critique à avoir puis c'est tout c'est comme ça que l'on pourra juger toi qui le connais humainement il a les épaules pour gérer les égaux d'un style de vestiaire comme celui du paris saint germain les égaux tu sais les joueurs s'attachent toujours à un homme un entraîneur avec lequel sur le parce que leur apprendre à jouer au football aux joueurs tu leur apprends pas à jouer au football ils savent toujours au football ça c'est après tu peux éventuellement dans la position les positionner leur demander bon il y en a qui peuvent faire des courses à répétition il y en a d'autres qui peuvent pas le faire bon bah ça l'entraîneur et le sait après tu sais il ya cette relation avec les avec les joueurs tu sais c'est le côté humain et c'est l'ambiance au son côté humain vous inquiétez pas quelqu'un qui est une relation qui est bonne qui est assez proche qui va pouvoir discuter que pour échanger et qui peuvent et va pouvoir demander à ses égaisons de de réaliser après ne demandez pas à messi aujourd'hui de faire comme il ya dix ans ne demandez pas à lema de faire comme il ya dix ans non il faut quand même que il faut quand même se se poser être tranquille et qu'il est le pape et qu'un des maires aussi peu mais bon il faut c'est il ya surtout le talent pour pouvoir faire briller c'est que c'est que j'ai cité d'ailleurs qui a fait une déclaration qui a dit comme quoi bon en gros je vais dire de manière fabrière mais c'était une galère de gv neymar et mbappé leur entourage il a connu de l'intérieur le clé et en sortant de ce club il sort une déclaration comme ça c'est tu dis bon bah oui mais est ce qu'il ya c'est que tu vas dans un championnat anglais on sait que ces équipes anglais ces joueurs anglais dans ce championnat là il ya il ya cette intensité à grande dimension cette intensité où il ya le répondant qui fait que bon après l'entraîneur que tu se retrouves à chasey a gagné des champions c'est sûr que d'ailleurs il se peut se sentir fort mais se sentir en se disant vous voyez je n'étais pas si mauvais que ça j'étais quand même pas mal si on m'aurait peut-être amélioré le quotidien on aurait peut-être aidé on aurait peut-être soutenu on aurait tout ça ben j'aurais j'aurais fait non mais c'est pour ça que tu dis justement qu'il faut être patient maintenant patient et c'est pour ça que tu ne peux pas par exemple quand tu prends les effectifs on les effectifs de certains de chelsea ou de liverpool ou de ces clubs qui sont amenés quand tu les vois jouer c'est en matière c'est des systèmes de jeu des animations tu vois c'est force mais non il ya peut-être il ya quelque chose de différent on peut les on peut la gagner on peut y aller chercher cette ligue des champions parce que je pense que ce sont sur des matchs comme ça aller-retour on peut réaliser quelque chose d'or et c'est pas un championnat où toutes les semaines c'est la haute intensité c'est un à dire c'est ces deux matchs qui vont se jouer apprendre à se calmer un peu on va reprendre un mois après on aura un aller-retour il y aura six matchs à jouer pour aller à chercher l'objectif final qui est je pense l'objectif principal du président c'est avec les champions on leur souhaite en tout cas on a cité le cas neymar lui-même le dit voilà on ressent de toutes les façons sur le terrain qu'il n'est pas au top psychologiquement on le ressent sur l'aspect sportif est-ce que pochettino le doit quand même le mettre titulaire à lui ça ton époque tu n'as pas hésité à mettre ronaldino sur le banc dans l'exemple pourquoi aujourd'hui le problème c'est que pourquoi il n'hésite pas à le mettre sur le banc par exemple si tu fais la comparaison avec ronaldino c'est qu'on a lieu quand je le prends pas et sa main il a 18-19 ans et que grâce à un staff à mes côtés et grâce à des coéquipiers on en a fait un champion du monde il faudrait quand même qu'on on le dise parce qu'on aurait pu en faire plus encore mais la deuxième année il a peut-être d'autres envies il avait peut-être il l'a dit dernièrement il a reconnu j'ai dit que tu vois les sorties et moi finalement c'est tu vois quand il s'en va il fait une carrière en demi-temps il a une fois le banc d'or il aurait pu y être plus mais quand il me fait une comparaison avec Neymar moi je pense que ce Neymar il a déjà il arrive à maturité il arrive avec un certain âge puis moi Neymar j'ai une observation c'est que je vois à peu près tous les championnats et quand je vois un championnat espagnol ou je vois un Neymar jouer avec Messi et avec Luis Suarez je prends un plaisir fou énorme avoir trois joueurs qui se font des passes qui n'arrêtent pas de se chercher qui n'arrêtent pas de marquer ensemble et je me dis toi ce Neymar a pour moi c'est un génie j'ai un garçon que je prends du plaisir à ses déclarations il n'y a pas très longtemps tu me dis à l'entraîneur maître non c'est un garçon qui a la maturité il faut pas aller le tu vois à l'âge qu'il a faut pas essayer de le de lui faire comment tu sais en le sortant ça ça va sur tous les cartes c'est dur pour lui René Léon était jeune et un jeune un jeune des fois de temps en temps il faut savoir le piquer il faut savoir le toucher mais Neymar il a fait des déclarations il n'y a pas longtemps et ses déclarations juste derrière il te réalise un match parfait avec le voisine il marque il est efficace il fait marquer les autres moi je crois que ce Neymar il peut redevenir maintenant je suis pas au quotidien avec le jour je je mange pas avec lui je sors pas avec lui moi ce que j'aimerais toi je vais tu vois tu me prends aujourd'hui je vais ce soir au Parc des Princes je ne fais qu'une seule prière faites moi briller Neymar je veux voir Neymar le voir jouer je veux le voir éliminer provoquer j'ai envie de le voir voilà je fais parce que je suis fan de Neymar moi je suis fan de Neymar je peux il y en a qui n'ont pas été fans d'accord avec moi d'accord parce qu'ils le voient sous un un air ou sous une dans une façon de jouer qui ne leur plaît pas aujourd'hui mais moi je crois je crois en son retour parce que tu vois pourquoi parce que avec messie il y a une connexion exceptionnelle et je pense que Neymar Neymar il voudra pas décevoir messie et messie avec Neymar c'est c'est main dans la main et ça j'y crois toujours moi quand je vois deux joueurs comme ça dans la main je vais essayer de là ils sont capables tout au tard de se réveiller et de les exploser à tous de de leur faire taire de les faire taire de qui se taise taisez vous maintenant voilà c'est le talent n'attendez pas d'eux qui vont vous la faire pendant 25 30 journées non 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 attendez vous il va y avoir deux trois quatre soirées ou ils vont vous sortir quelque chose de vous allez dire ils sont capables de le faire oui ils sont capables de le faire ils ont ça dans leur pied ils ont ça dans la tête c'est pas donné à tout le monde hein parce qu'ils ont pour les qualités qu'ils ont après Mbappé je vais pas t'en parler il a 22 ans celui-là je répète et après la fin de la saison ça va c'est on s'assoit on discute je reste je peux partir c'est c'est comme ça ça se fait assez rapidement maintenant moi Kylian quand je le vois évoluer jouer j'ai une totale confiance il faut arrêter à chaque fois bon bah s'il arrive au bout s'il prend une décision s'il y aura d'autres pour arriver pour d'autres pour remplacer et les bons joueurs il va y en avoir des bons joueurs qui vont ressortir c'est vrai qu'on était sur des saisons entre messi et cristiano on attendait qu'il y en a d'autres qui arrivent j'en ai repéré quelques-uns j'en ai vu d'autres qui arrivent qui sont avec un potentiel énorme et intéressant des noms peut-être non je ne donne pas de noms si tu veux que je t'en donne un voisin qui joue à l'ajac qui s'appelle anthony c'est un petit gaucher là il est pas mal il est pas mal t'inquiète pas c'est une lumière qui joue qui met l'éclairage dans un arbre tu sais et c'est une beauté une finesse une élégance que c'est quand je le vois je l'ai vu au sporting avec à l'ajac j'ai vu l'autre jour avec à l'air tout ça toi aller à l'attaquant il met des buts avec lui toi anthony pour moi c'est voilà c'est un joueur à la minute on s'entretient mbappé est parti pour ne pas prolonger s'il ne prononce pas et qu'il s'en va gratuit en réalité qui sera le plus perdant dans cette histoire est-ce que c'est mbappé ou est-ce que c'est le pari saint germain c'est dans ce genre de situation tu ne pourras pas il faudra attendre pour savoir dans le futur qui est le plus perdant mais quand tu es dans un club après c'est de savoir quels sont les dispositions qui vont être reprises pour essayer de gagner les champions c'est tout moi j'ai confiance il n'y a pas de problème Luis pour fermer la parenthèse paris saint germain on est en pleine campagne de ligue des champions tu y crois cette saison à la victoire du paris saint germain est-ce que c'est la fameuse bonne année avec toutes les stars qu'on a aujourd'hui quand j'en regarde un peu je dis voilà tu as city, tu as Liverpool et tu as l'Ajax et puis après on peut en quatrième je ne sais pas mais quand je vois ces trois là ça c'est pour moi c'est ce qui m'a fait une bonne impression en termes de jeu dans le registre dans ce que je vois et après c'est vrai que le Barça et le Real sont un peu moins bons c'est un peu moins bon que dans les années précédentes après qu'est-ce qu'il y a d'autre en Allemagne il y a le Bayern encore le Bayern il faudra aussi compter mais bon t'as vu qu'en championnat et en couple ils en ont pris ça on est meilleur que le Bayern cette saison on est meilleur, oui ils ont encore des joueurs avec la qualité suffisante ils ont des buteurs, ils ont un jeu assez porté vers l'avant il y a cette ambition dans le jeu qu'ils ont avec un entraîneur jeune dynamique qui les fait bien jouer je trouve que le Bayern sera encore compétitif dans cette compétition je te remercie Luis pour cette parenthèse de Paris Saint-Germain on va balayer un petit peu l'actualité internationale ensemble malheureusement donc triste nouvelle on a appris la disparition de Bernard Tapie tes impressions quand t'as appris ça, quand d'ailleurs on souhaite vraiment condoléances à toute sa famille et ses proches comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, pareil c'est un homme qu'on peut aimer ou ne pas aimer c'était quand tu le découvres, quand tu le vois arriver il n'y a pas que dans le football ou dans le sport parce qu'on a vu aussi dans le monde des affaires quelqu'un qui dégageait quelque chose, quelqu'un qui était capable d'avancer avec une très très forte personnalité, c'était un compétiteur après quand il prend la République de Marseille, il a eu l'occasion de transformer, de bouger un peu et de les amener à jouer une finale de Ligue des Champions et de la gagner t'as une anecdote avec lui ? non, il a souhaité m'amener à Marseille mais j'ai refusé je suis refusé, je suis pas raison, à vie donc comme c'est le PSG, je sais qu'il y en a certains qui ont fait l'aller-retour des allées entre Marseille et Paris et Paris-Marseille mais je ne les ai pas entendus, ils m'ont les souplantés à rien dire mais quand j'ai mis Ronald Ligneault sur le banc ça c'est d'accord, ok merci, mais j'étais l'entraîneur du PSG c'était pas l'entraînement de notre club non mais bon, et après c'est chacun de ces joueurs qui ont eu l'occasion de faire l'aller-retour de Ligneault ou pas, chacun mais moi, je préférais être aussi quand j'ai quitté le PSG pour le Matras c'est pour rester à Paris et quand même c'est que j'étais pendant 8 ans au PSG j'ai gagné pas grand-chose, j'étais champion d'Europe j'allais pratiquement me dire, quand on fait Tessala mais c'était pas l'argent qui me faisait le plus avancé parce que j'allais à peu près 1000 euros par mois c'est pas grave, moi j'ai joué avec Suzy où j'allais les Coupes de France où j'étais champion d'Europe avec la G1884 j'étais premier titre, capitaine et pourtant je m'en foutais de... mais quand t'arrives après les 8 années t'essaies de négocier un peu ton... ta position c'est pour ça que j'ai demandé puis ça a été refusé, j'ai pas de problème on va y revenir sur tes souvenirs de joueur et de coach dans pas très longtemps on va avoir du coup l'élection du futur ballon d'or si t'as un nom à nous donner j'en ai pas qu'un, j'en ai deux parce que pour moi des deux, alors on va me dire oui mais Louis pourquoi Karim Benzema ? il a rien gagné mais Karim Benzema pour moi c'est... j'en fais partie avec Didier Deschamps dans une période quand il était lié sélectionneur il était énormément attaqué parce que Didier Karim en équipe de France c'était pas un buteur il manquait dans la finition, dans l'efficacité parce que là, ils entendent tous me le mettre sur un pied machin je travaillais à RMC assez souvent j'entendais les commentaires machin, et quand tu vois son ses années passées du côté du Réal son évolution la grandeur qu'il a prise le statut qu'il a aujourd'hui quand tu le vois évoluer jouer, encore participer quand tu le vois être efficace marquer des buts, avec de la tête avec du pied, voler, l'élégance, la beauté conduite de balle voilà, je me suis dit à Karim Bediama à 34 ans il mériterait d'avoir au moins une récompense le pro il a pas été champion du monde il a pas pu être sélectionné pour les raisons que l'on sait par rapport à une histoire, avec d'autres mais on aurait bien aimé qu'il soit dans ce groupe il aurait pu jouer parce que Didier l'adorait moi je sais, j'ai entendu beaucoup sur Didier moi je me souviens que discuter sur Karim et il était pro de Karim et ensuite Robert Lewandowski après moi j'ai toujours été fan des milieux de terrain que sont Jorginho et N'Golo Conte mais c'est un attaquant parce qu'on aime les attaquants après on me dit à Messi, oui, Messi d'accord pas de problème, c'est la Copa America mais c'est vrai que Messi a connu des petits problèmes avec son club, avec le Barça en termes de résultats mais tu prends Lewandowski pour moi Lewandowski et Karim c'est du 50-50 parce que Lewandowski il faut aussi lui rendre hommage parce que celui-là c'est terrible il est présent il est d'une efficacité c'est de le voir c'est un plaisir, c'est un régal moi quand je dis j'aurais bien aimé voir Lewandowski et Karim Benzema l'un côté de l'autre, jouer ensemble parce que Karim il est bien décroché il est bien bougé à ses décès de placement ça aurait été bon ça on a entendu en fait une on va pas utiliser le mot polémique mais le cas Delors Belmadi alors il me semble que tu connais un petit peu tu connais un petit peu Jamel Jamel oui je le connais est-ce que, alors on va un petit peu rappeler les faits Delors a envoyé un message à Belmadi lui disant qu'il préférait mettre une petite pause d'une année sur la sélection Belmadi a répondu comme quoi c'était pas... Delors il lui a fait envoyer un message comme quoi il ne pourrait pas participer à la Cannes et vous savez que la Cannes c'est quand même quelque chose d'important pour le peuple du Maghreb pour les Marocains pour les Tunisens pour les Algériens pour les Africains la Sénégale tous ces pays africains jouer à la Cannes c'est leur Coupe du Monde c'est quelque chose d'exceptionnel c'est un moment qu'ils partagent ça commence tu peux pas dire je ne pourrais pas je suis on se qualifie pour la Coupe du Monde non donc tu comprends la position de Jamel mais attends j'étais entraîneur si quelqu'un je fais de même je prends la même position pourquoi ? parce que tu représentes un pays quand même tu peux pas attends si tu laisses ça c'est-à-dire quoi ? tu y as un laissé tu passes sur on veut dire un joueur qui ne souhaite pas venir pendant la Cannes mais il serait non en tant qu'entraîneur ça t'est déjà arrivé de dire à un international africain écoute il y a la Cannes s'il te plaît il n'y va pas non c'est celui qui entraîne le Cédéa comment il s'appelle mon ami ? le Cissé et à chaque fois qu'on t'y rentre on traite 4 jours de retard je t'inquiète pas j'ai compris j'accepte parce que pour eux c'est retourner au pays revoir les amis revoir la famille mais c'est 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 magnifique c'est ces moments-là c'est bon c'était pas 4 jours c'était 2 jours avec 2 en retard mais t'inquiète pas ne sors pas que tu as une excuse tu n'as pas d'excuses tu as profité mais c'est voilà donc le fait aujourd'hui de demander à un international africain ne va pas à la Cannes s'il te plaît tu trouves pas ça très très fair play non non je pense que le je pense que son s'il a pris l'inciété algérienne c'est pour respecter l'Algérie c'est pour jouer pour rendre tous les vivants d'Algérie c'est d'aller avec cette équipe-là avec laquelle il a eu l'occasion d'être reçu accueilli les bras ouverts il a aimé il a participé il a gagné champion d'Afrique et ça ça marque et ensuite il y a eu ce retour en Algérie où j'ai vu que ça a été vraiment le peuple qui reçoit sa sélection je ne sais pas là autrement il y a la Cannes il y a la Cannes et il faut qu'il y aille avec ses meilleurs éléments si Jamel pense que Andy Dolor fait partie de ses meilleurs éléments sur le plan offensif et ben Jamel Andy Dolor se doit d'être à la disposition de la sélection d'Algérie sinon on ne lui dit rien tais-toi puis c'est tout c'est bien ici la Cannes arrive bientôt si tu devrais te mouiller un petit peu tu as peut-être un, deux, trois trois sélections il y a une chose qu'il faut peut-être savoir c'est que le football africain les joueurs africains et encore il y a un Guinéen qui a marqué il n'y a pas longtemps et c'est un garçon que j'ai eu avec la section 2 de Guinée c'est Nami Keita qui joue à l'Igapoul mais quand je regarde les Sadio Mane quand je regarde ça là parce que tu me disais tout à l'heure tu parlais de Lewandowski tu parlais de Karim Benzema ça là aussi c'est très fort c'est énorme je regarde mais quand tu vois aussi la progression des clubs africains tout ce football africain quand je vois un peu la Tunisie et le Maroc et l'Algérie la Tunisie je ne sais pas si ils ont réussi à relever leur niveau mais je vois que si l'Algérie et le Maroc dans une prochaine confrontation ça ça vaut le coup de regarder parce que quand tu prends les joueurs marocains je pense à Ziyech tu ne m'y es plus là il n'y a pas le cas je ne sais pas mais Hakimi quand je prends le gardien de Séville Bono quand je prends l'attaquant de Séville et l'esprit c'est quand même pas mal et puis il y en a d'autres on ne va pas les citer et bon l'Algérie maintient son cap je vois que mon ami Ria de Barès a encore fait des siennes il fait toujours des siennes bon celui-là c'est peut-être meilleur mais bon je trouve que la canne qui va arriver elle va être hyper spectaculaire je ne vais pas parler qu'il n'y a pas sûr parce que je pense que ce sera sur Bid ce sera chez nous donc là tu m'as cité deux sélections Algérie au Maroc pour le moment il y a le Sénégal il y a aussi l'Egypte aussi parce que l'Egypte aussi il n'y a pas toujours présent et après tu sais quand ces grands joueurs flambent dans leur club quand ils retournent en sélection ils ont envie de maintenir le niveau et en plus pour les autres ils vont arriver ils ont envie de faire de souhaiter à leur niveau voilà je te remercie pour ta réponse Luis on va parler un petit peu de toi dans cette dernière parenthèse de notre entretien Luis et je vais un peu parler de toi il n'y a pas très longtemps il y a encore à peine une semaine il y a un classico avec le score de 0-0 au stade Venodrome on se rappelle d'un certain Luis Fernandaise sur un banc de touche en train de danser je dansais parce que je voyais mes supporters qui étaient sur le côté mais il y avait aussi les supporters de Marseille qui étaient sur ma gauche est-ce que c'était spontané la danse ? c'était pour mes supporters ils étaient tellement contents je voulais participer non mais c'était pas pour chambrer c'était pas c'était pas je sais très bien que c'est si si t'as envie de chambrer tu vas devant eux j'ai pas été devant eux je me suis mis devant devant mon banc puis je me suis mis face à mon c'est fou mais j'ai pas cherché à non non c'était pas prémédité c'était pas prémédité c'était pas prémédité j'ai trop de respect pour tous ces supporters que ce sont les Lyonnais que ce sont les Marseillais que ce sont les Parisiens que ce soit les Nantais tout ça il y a tellement des gens qui sont attachés à leur club à leur ADN à leur histoire et je ne tiens pas à les emboucher avec ce genre de situation Luce tu l'as cité tout à l'heure dans ta longue carrière et de joueur et d'entraîneur tu as tellement évolué mais aux côtés de grands joueurs tu as fait tellement de choses gagner l'Euro évolué aux côtés de Platini t'as même vu Zidane est-ce que est-ce que dans ta longue carrière déjà première question est-ce que il y a quelqu'un que tu aurais aimé changer dans ta carrière ou de joueur ou d'entraîneur non, quand je la regarde quand je me retourne je trouve qu'elle est suffisamment c'est belle elle est magnifique parce que quand tu commences à sortir dans le quartier c'est pour ça que j'en ai assez souvent jeune peut-être être de la banlieue lyonnaise c'est ça je suis du quartier des Minguets t'as pas ton papa t'as tes frères tes soeurs ta maman et puis en plus quand tu vas faire des essais que ce soit l'Union tu as refusé annoncé ils étaient étrangers ils n'ont pas su trouver comment le faire puis j'étais ici au Paris Saint-Vermain ils ont voulu que je revienne je suis revenu puis il m'a chance à moi je suis tombé sur un homme qui s'appelait Pierre Amonzeau qui était mon formateur puis ensuite j'ai gardé à mes côtés pour être mon adjoint quand j'ai entraîné à la SK donc j'ai entraîné au Paris Saint-Vermain il m'a accompagné il m'a été d'une utilité exceptionnelle ça m'a beaucoup aidé ça m'a permis de pouvoir m'exprimer de pouvoir mettre en place et puis après voilà en tant que joueur quand tu as été en équipe de France 60 fois quand tu as été en équipe de France 60 fois le carré magique et puis Baptiston Marius Trezor et Maxime Bossis et Amoros, Belen, tout ça et Rocheteau, tout ça c'est quelque chose qu'on peut oublier et puis le pauvre Michel Hidalgo qu'on a enterré il y a quelques temps et puis c'est sa marque et puis après tu es champion d'Europe et puis après tu as 60 sélections tu es le seul entraîneur français aujourd'hui encore pour savoir gagner une coupe d'Europe tu es un entraîneur qui a quand même commencé ton métier à la SKN tu fais monter le club tu deviens européen tu es en France tu finis tu finis du final de Ligue des Champions tu viens de France la première coupe de la Ligue je la gagne je gagne même l'Inter Toto bon après on change en rien du tout non mais bon tant qu'entraîneur après c'est sa page je commençais très jeune je suis l'un des plus jeunes j'ai commencé à 32 ans tu sors de la SKN et tu t'enchaînes je devais entraîneur et puis bon le présent que j'avais pas à la SKN c'était Francis Borelli qui était là à la SKN qui m'a demandé de prendre l'équipe si je me sentais pas je suis pris l'équipe après je me suis sorti j'ai passé mon BEPF du club d'entraîneur où j'étais sur le terrain pas sur l'écriture sur le terrain dans l'animation faire un ministère d'entraînement carrière d'entraîneur tu fais des bons et des mauvais choix je sais très bien que mais après c'est mon côté à moi un peu ce côté où je suis assez il y a des choses que je peux tolérer des choses que je peux pas accepter puis après moi j'ai pu partir puis je peux revenir puis voilà je regrette pas ma carrière en tant que joueur en tant qu'entraîneur elle est quand même pas si mal que ça il y a du coup ton plus beau souvenir plus beau souvenir en tant qu'entraîneur tu gagnes la coupe d'Europe avec le PG parce que c'est quand même ton club c'est le club dans lequel tu as quand même fait des gammes c'est là où tu as grandi c'est là puis tu la gagnes avec le père Noseu qui est à tes côtés toi c'est quand même c'est le monsieur qui te fait devenir ce que tu es devenu en tant que joueur c'était ton formateur et tu la t'es côtés et puis quand tu gagnes c'est quelque chose qui ne s'oublie pas comme ça du jour au lendemain parce que tu dis voilà c'est et la coupe des coupes c'est la coupe des coupes c'est une compétition que tout le monde avait envie de comme tu sais on dit en demi-finale c'est le Deportivo de la Corogne et les Brésiliens en quart c'est Marne par l'ensemble de Koff on a quand même on a quand même on a fait le demi-finale de Ligue des Champions contre un ambulancier de Capelos pour te dire qu'on ne verrait jamais les joueurs avec lesquels j'ai joué et avec lesquels j'ai entraîné parce que on peut m'apprécier on peut ne pas m'apprécier mais j'ai toujours été avec ma façon à moi d'être dans le quotidien je suis quelqu'un de vivant quelqu'un de joueur quelqu'un qui aime bien mettre l'ambulance quelqu'un qui veut voir l'identier de francs quoi l'identier de francs et puis après tu sais que tu entraînes un club ou tu joues pour un club ou tu portes un maillot et tu dois être voilà d'être irréprochable tu dois être respectueux je pense que j'ai la conscience tranquille de ce côté là je pense t'as préféré évoluer aux côtés d'un certain Michel Platini ou avoir vu un Zinedine Zidane grandir tout jeune non tu commences par un repas d'aleb parce que Mousse pour moi ça restera ce genre que j'ai côtoyé que j'ai vu en arrivant c'était admiratif ah j'aime bien ensuite quand tu joues on parlait sur la main quand tu es champion tu as énormément de bons joueurs qui doivent t'écouter il y en a un qu'on a été recruté c'est Safet Tuzik Safet te fait gagner des matchs Safet était un excellent joueur alors l'équipe de France c'est la génération Michel Platini Michel est quand même dans l'angle d'or c'est un joueur exceptionnel un joueur qui a réussi des choses c'était grandiose puis après il s'est produit dans 86 c'est vraiment un beau souvenir aussi j'en finis 3ème et puis voilà après quand tu joues avec Zizou Zizou il démarre avec moi il commence avec moi il est à mes côtés bon je suis son grand frère j'ai beaucoup aimé sa famille j'ai beaucoup aimé son papa sa maman j'ai beaucoup aimé lui parce que lui aussi il est resté ce garçon que j'ai toujours côtoyé simple avec cette tranquillité ce calme c'est les joueurs qui te marquent après il y en a d'autres tu sais à Bilbao aussi j'ai rencontré des grands présidents et des grands joueurs en Espagne aussi un bon souvenir c'est le maintien de l'Espagne et de Barcelone la dernière journée de championnat quand même il y a comme ça des joueurs que j'ai croisés que j'ai beaucoup aimés et puis à ceux que tu as pu venir au PSG et puis à ceux qui sont partis tu gardes un bon souvenir du Paris Saint-Germain dans ton ensemble je suis le PG on ne peut pas ne pas le un peu pas le tu en regardes bien aujourd'hui oui toujours j'y vais au parc ce soir j'y vais voir l'île j'ai toujours des relations peut-être pas avec tout le monde mais avec le président j'ai des bonnes relations avec un CR pour qu'il nous ça va et après les joueurs je ne les connais pas tous à part Sergio Ramos mais bon ce qu'il peut mieux je connais est-ce que tu as des projets peut-être un peu plus je ne sais pas professionnels ou personnels pour la suite de ta carrière c'est-à-dire quelque chose que tu as envie d'apporter encore dans le monde du football par exemple tu sais quand tu travailles dans une maison comme Bine ou dans laquelle je n'ai je n'ai rien serré jamais autant parce que par rapport à ce qui la possibilité ou l'opportunité qu'ils puissent te donner en étant un consultant en essayant de 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 donner tes avis on peut être d'accord on ne peut même pas être d'accord tu as tes arguments contre tout d'autre ou que tout se discute tout s'échange et ça ça me permet d'avoir une occupation d'être encore dans ce monde de regarder d'observer de voir beaucoup de matchs beaucoup de joueurs beaucoup de styles beaucoup d'animations des nouveaux entraîneurs leur façon d'opérer leur façon de travailler tu vois j'ai souria après s'il y a quelque chose qui un jour se présente je suis toujours disponible je suis toujours apte toujours après mais pour l'instant je n'ai pas encore je suis dans ce travail j'ai fait mon travail pour le mieux parce qu'il faut être professionnel il faut être sérieux il faut être appliqué il faut être concentré puis essayer d'être hyperactif voilà oui je te remercie infiniment merci d'avoir répondu à toutes mes questions de m'avoir accordé du temps c'était vraiment un plaisir d'être en face de toi encore une fois je remercie évidemment Being Sport et toutes les équipes de m'avoir accordé cet entretien avec Luis n'hésitez pas à partager à commenter à nous suivre sur ma chaîne YouTube Samir Diabali TV je vous dis à très vite pour de prochaines interviews et puis à très vite Luis merci et bonne chance à tout le monde merci ciao ciao